bonjour bonsoir à toutes et à toutes c'est antoine alias anubis pour une nouvelle vidéo vidéo mercato vous l'attendiez les drogués du mercato là je vais la faire là parce que ça part dans tous les sens et je voulais faire une petite vidéo oui et tant que je me rase à la vache je voulais faire une petite vidéo un peu récapitulatif pouille et il ont parlé francais a parlé les probables départ les départs officiels il y en a au moins deux qui s'en vont les arrivés probables avec des joueurs suivis dont je vais parler deux trois quatre j'ai plus mais on parlera alors attention arrivés probables c'est parce que ils sont fortement suivis et qu'il y avait des infos assez solides mais bien j'ai toujours l'impression d'en regarder sur le côté mais je dois faire ça toutes les vidéos je sais pas j'ai toujours l'impression qu'il y a un truc qui bouge à côté le mot c'est ghost mais je vois mes mouvements de yeux c'est perturbant je ne sais plus où j'en suis oui donc voilà c'est pas des infos arrivés c'est que c'est des joueurs extrêmement suivis qui seraient susceptibles d'être attaqués par le club voilà je vais dire vraiment ça avec des pincettes et des blabla bien ficelés pour éviter que je me fasse attaquer par le fc trou du cul pardon c'est un gros mot pour les enfants mais voilà ce fc extrêmement pompeux et usant qu'on entend sur tous les spaces en ce moment et qui pense avoir l'ultime parole donc je fais attention à ce que je dis parce que je vais quand même prendre des sauces des ténèbres là pour rien en plus mais bon faut regarder les vidéos apparemment on juge sans regarder les vidéos alors c'est un peu compliqué de débattre avec ce type de gens on va commencer donc par par là les propos de franck aise sur sur ses attentes par rapport à la direction alors il a laissé entendre après c'est de la com c'est de la com de pression de façon ça a été ça a été officialisé par pouille et il qu'il allait rester mais il avait mis en interview après les trophées une fp que il allait réfléchir et que il que les choses étaient bien lancées bien mises en place mais qu'il fallait que tout soit mis en place c'est une certaine forme de pression il a clairement parlé qu'il voulait garder un effectif compétitif ce qui voulait dire que pas trop de départs et des arrivées de niveau pour pouvoir rester s'il reste c'est qu'à mon avis il a eu des garanties c'était qu'une com de garantie comme tous les coachs le font de toute façon il rencontre la direction comme à chaque année c'est le manager général heureusement qu'il rencontre la direction fin d'année pour faire un bilan une projection sinon ça serait un peu compliqué donc c'était la vague de pls sur twitter et les réseaux sociaux comme d'habitude parce que personne ne prend de recul et d'analyses c'est malheureux mais c'est comme ça mais en tout cas la réponse de pouille est il n'a pas tardé à arriver ils sont passés sur divers médias alors attention c'était deux salles deux ambiances entre lance foot et culture sans et or d'ailleurs je vous invite à aller voir culture à écouter culture sans et or qui est une excellente émission hyper bien construite avec des gens qui ont du cuit football qui savent de quoi ils parlent qui en qui en qui en parlent très bien et qui parle de sujets vraiment très variés et très intéressant je vous invite à écouter culture sans et nord sans et or parce que moi j'écoute ça avec un sacré plaisir de l'autre côté lance foot c'est la lumière et l'ombre c'était n'importe quoi un irrespect total des interviewers des questions à la con où on cible à nominem des joueurs pour dire il reste il reste pas je trouve ça complètement dépassé déplacé alors que le championnat n'est même pas terminé enfin j'ai trouvé ça dégueulasse franchement c'est une émission qui est en train de se cassocifier xxl alors que culture sans et or franchement les questions étaient nickel généraliste et les réponses étaient beaucoup plus détaillées parce qu'il était beaucoup moins gêné avec des questions hyper précises dégueulasses de l'autre émission voilà c'est mon petit coup de gueule mais en tout cas c'était vachement intéressant le résumé est clair il n'y aura pas de folie sur le marché des transferts mais ça c'est aussi de la com parce qu'il ne peut pas non plus dire qu'ils vont claquer tout c'est logique parce que les prix vont vite monter il n'y aura pas un million de départ mais il y a des bons de sortie et ils ne sont pas réservés aux joueurs consignés il y a moins d'un enfin il y a moins d'un an ce qui veut dire que les joueurs qui veulent partir seront pas susceptibles de partir comme on parle d'un départ d'adam boucsa mais j'y reviendrai après mais en tout cas les joueurs qui viennent d'arriver sont pas libérés donc ce qui veut dire que les joueurs qui sont déjà là depuis un certain moment peuvent avoir un bon d'un bon de sortie c'est cofofana dans le saut médina gradi voilà c'est possible c'est possible en tout cas il a expliqué aussi par rapport au stade que ça bloquait un peu mais que c'était en ordre de marche que l'actionnaire minoritaire c'était toujours d'actualité que ce n'était pas corrélé à l'achat du stade même si il espérait qu'une partie de l'argent de l'actionnaire de l'actionnariat minoritaire aille dans l'achat du stade il a parlé du budget qu'elle est doublée presque en atteignant les environ 115 millions d'euros ce qui est vraiment pas anodin alors en fait le truc c'est qu'il est compté dans le budget mais qu'ils veulent vraiment pas compter sur la ligue des champions pour faire leur beurre parce que c'est peut-être quelque chose qu'on n'aura pas la saison prochaine il faut se dire que la saison prochaine sera peut-être beaucoup moins belle que la saison qui vient de se terminer qui est extraordinaire mais l'objectif est clair c'est de faire top 8 top 6 et d'aller en europe puisqu'il y aura 6 places pour l'europe 4 pour la ligue des champions une pour l'europa ligue plus une vainqueur de la coupe et puis une en conférence ligue donc top 6 c'est l'europe donc le l'objectif c'est l'europe c'est pas c'est pas le c'est pas le c'est pas le podium c'est l'europe et c'est déjà pas mal et c'est un bon objectif et c'est pour ça que l'euro la ligue des champions c'est un truc à part exceptionnel qui rentre dans le budget mais qui n'est pas pérennisé dans les dans les projets de budget futurs et c'est plutôt intéressant voilà donc ça c'est déjà la première chose c'est que pouille et ils sont venus tout de suite au front pour expliquer un petit peu le projet un peu global de la saison prochaine le but c'est pas de faire la figuration il l'a dit joseph au courriant mais le but c'est pas de faire n'importe quoi maintenant la question qui se pose c'est véritablement comment va s'articuler le mercato l'en soit sachant que franke il veut des garanties et il les aura et le fait que franke est quelqu'un qui utilise un groupe très restreint et que c'est incompatible avec courir après la ligue 1 et l'europe en même temps est ce qu'il va changer de fusil d'épaule est ce que son groupe restreint sera un groupe restreint mais hyper qualitatif on parle quand même plus d'un renouvellement de banc de plus de 80% d'après les différents médias ce qui voudrait dire qu'il n'a pas du tout été satisfait de son banc maintenant il y a une question enfin il y a une problématique qui est là prégnante et qui est très importante c'est le nombre de joueurs formés localement qui devront être alignés dans dans la dans l'effectif sélectionné pour l'europe et qui va sûrement déterminer aussi une partie du mercato ça pourrait expliquer que alexiclone maurice pourrait rester et qu'une option d'achat pourrait être mise sur ce sur ce pré sec alors je pense que ça va discuter ferme est ce que nice va pas tenter d'entuber les lanceurs en leur mettant une option d'achat monstrueuse après voilà c'est un joueur formé en france il rentrera dans l'effectif ligue des champions moi je suis pas très hypé moi je trouve qu'il fait une saison plus que mitigé la même disparue totalement du 11 de départ voire même voire même de la rota en milieu offensif formé en france je pense qu'on peut on peut choper autre chose que ça moi je pense à un wilson au d'aubert à 3 qui peut jouer dans ce rôle là c'est ça serait peut-être un peu moins cher que de se taper un alexiclone maurice qui est pas forcément l'alexiclone maurice de lorient je suis un peu sceptique je j'aime bien le joueur je l'ai toujours dit sur les vidéos j'adorais le joueur à lorient je l'aime beaucoup moins maintenant je trouve qu'il est pas assez régulier pas assez fort il pèse pas assez dans l'effectif pour être pour avoir les premiers rôles voilà on a parlé aussi de Pereira d'Acosta dans les médias comme quoi il serait il serait attaqué par Offenheim mais que lui il voudrait rester alors le problème c'est que c'est un joueur formé à lance je pense que ça serait intéressant de le garder la prolonger pour pouvoir avoir ce nombre de joueurs pour éviter d'avoir une pénalité par l'UEFA parce qu'en fait on enlève s'il n'y a pas assez il n'y a pas le nombre de joueurs définis je sais plus ça doit être 5 ou 6 je crois que ça doit être ça 5 ou 6 joueurs formés localement c'est à dire soit formés dans le club soit formés en France ils enlèvent autant de joueurs dans la liste à fournir en Champions League que de joueurs manquants de ce type profil là donc je pense qu'il faut mettre tous les oeufs dans le même panier pour éviter de se retrouver puni et d'avoir un groupe intéressant même si par exemple Alexis Claude Maurice serait dans le groupe inscrit en Champions League mais il ne jouerait pas j'en sais rien je dis ça comme ça peut-être qu'il va mieux jouer j'en sais rien mais moi je suis assez sceptique sur le niveau du bonhomme voilà on va parler un petit peu des probables départs avant de parler un petit peu de de scouting et puis de cibles assez chaudes beaucoup parlent d'un départ de Seco Fofana moi je trouve ça assez probable il a 28 ans il a fait le taf son plan de carrière à lance était d'envoyer lance en Europe il l'a fait plus que bien il a fait trois superbes saisons il est au pic de sa carrière moi je pense que aller dans un gros club de première ligue un big four ou un big six là ça serait très 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 bien et je pense qu'il partira les sommes vont pas être faramineuses faut pas rêver moi je pense que entre 25 et 30 millions d'euros il partira c'est déjà énorme c'était c'est là presque la moitié du budget de cette saison ça peut être rebalancé dans un dans l'achat d'un milieu de terrain de son profil et de son niveau et Sandry Lovric le joueur de l'oudinez a encore une fois était fortement supervisé et son nom revient beaucoup dans dans les gens qui dravitent dans le dans le niveau du scouting par rapport à lance il est clairement ciblé parce qu'il proue il a vraiment un un profil seco fofana compatible et pourrait pour pourrait prendre sa place assez facilement dans dans le schéma tactique de franck aise il ya d'autres pistes que j'évoquerai un peu plus tard enfin d'autres joueurs scoutés que j'évoquerai un peu plus tard j'en parlerai dans une prochaine vidéo parce que j'ai besoin un petit peu de refaire le tri mais en tout cas ce Sandry Lovric c'est clairement clairement une cible très 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 importante pour le club ensuite le club cherche réellement des défenseurs centraux je pense que soit médina soit dans le saut va partir le petit en jaille prêté par lyon à bastia fait partie des jeunes à la ou qui n'ont pas été remplacé un ou n'a pas été remplacé ni badé c'est à dire ce profil de jeune défenseur à développer il a disparu après ou ce jeune en jaille le sénégalais qui fait plutôt une bonne saison à bastia d'ailleurs en ligue 2 serait une cible potentielle pour prendre cette place là de jeune défenseur central jeune prospecte à développer sinon bien sûr si si un des gros s'envoie il y aura un gros défenseur central qui arrivera j'en ai déjà parlé dans une dernière vidéo par rapport aux cibles en défense centrale à revoir la vidéo hein les noms sont toujours d'actualité alors beaucoup parlent de d'un retour de de jonathan de jonathan varal de rafael varan surtout un qui l'a fortement dit en en space franchement je vous le dire moi je trouve que cette info elle est moyenne d'une il lui reste encore deux ans de contrat à manchester il gagne plus d'un million d'euros par mois physiquement est ce que ça suit encore moi la question je me pose c'est est ce que rafael varan serait titulaire actuellement dans le 11 de départ l'en soit bah non bah non bah non il serait pas titulaire c'est ça la qui c'est ça la question moi je vous dis qu'il serait pas titulaire déjà il serait blessé et moi je pense que franquet ne le titulariserait pas franchement alors j'entends bien j'ai vu certains tweets qui m'ont été répondu il a 90% des défenseurs centraux de ligue 1 sont il n'a à chaque jambe ok mais c'est plus jonathan c'est plus oh putain j'ai du mal je vais avoir du mal je vais l'appeler tout le temps jonathan c'est plus le rafael varan il ya trois quatre ans et sa sortie elle est pas anodine de dire qu'il a une fatigue psychologique etc est ce qu'il est encore dans un mood à jouer tout moi je suis extrêmement sceptique c'est sûr que médiatiquement c'est un énorme coup rafael varan c'est une icône en france ça a été un des défenseurs les plus talentueux des 20 dernières années c'est quelqu'un qui porte c'est un c'est important il a fait une très bonne coupe du monde c'est clair mais il était oxy 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 est ce qu'il va vraiment tenir titulaire parce qu'il n'est pas forcément titulaire à manchester united et il est souvent blessé moi je suis pantois moi j'attends de voir mais au niveau médiatique ça serait un coup énorme il n'y a rien à dire et j'aime beaucoup rafael varan mais je crois moyen cette info moi je vous après j'espère me tromper parce que c'est exceptionnel varan à lance c'est un retour exceptionnel mais clairement sportivement j'ai des doutes moi je le dis j'assume autre départ eux sont officiels la forteresse fortesse alias caravan au cul c'est comme ça que je l'appelais c'était méchant mais après il a fait ce qu'il a fait en ligue 2 mais en ligue 1 c'était pas possible il a dit que c'était son dernier match à domicile donc je pense que c'est fini il va arrêter bourra va partir à 3 un contrat de 4 ans l'attend là bas je pense que c'est son niveau clairement alors je vois des gens le regretter moi je suis désolé j'ai jamais 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 été convaincu par ce joueur je pense qu'il n'est pas au niveau son prêt au havre a été presque énigmatique tellement il est passé à la trappe au bout de 6 mois moi je suis pas convaincu du tout et le problème c'est qu'il n'y avait personne derrière match à domicile à part Aïdara qui est le soldat mais qui est plutôt un défenseur central gauche plutôt qu'un piston moi je trouve que ça va libérer de la place pour un vrai piston gauche soit un jeune prometteur soit un jeune du centre de formation mais reprendre un autre flambeau pour tenter de permettre à match à domicile de souffler un peu sur une saison parce que c'est dur match à domicile est tout seul et il peut pas enchaîner tout à 100% même s'il a fait une très bonne saison voilà un petit peu alors bon bah après de toute façon il y aura un ou deux gros départs peut-être même trois mais bon ça dépendra parce que Franckay vu qu'il a mis son veto ça risque d'être difficile d'en vendre trois moi je pense qu'il y aura au moins deux départs pour au moins 60-70 millions d'euros ça sera un record de vente de toute façon c'est une saison de tous les records avec 70 millions d'euros tu fais ce qu'il y a à faire tu prends un attaquant pour supplé au Penda alors Buxa, Buxa, en parlant de ça d'attaquant alors Buxa était cité dans les joueurs qui allaient partir avec le Cardinal et Porebo le Cardinal et puis Onana mais ça je vais y revenir au fur et à mesure moi Buxa j'attends de voir parce qu'il s'était quand même exprimé dans certains médias polonais en disant qu'il souhaitait rester et qu'il voulait rester pour jouer avec une certaine forte concurrence qu'il n'avait pas en MLS alors dans une des dernières interviews il avait dit qu'il n'écoutait pas ce qu'il se disait qu'il verrait à la fin du championnat qu'il se battait pour la Ligue des Champions avec son équipe c'était un peu plus nuancé à voir maintenant le problème c'est la sortie de Pouille sur les joueurs de moins d'un an de contrat qu'ils n'auront pas de bonnes sorties donc est-ce qu'ils vont le garder ? et puis moi je trouve que pour un joueur qui ne serait pas très content de son traitement à Lens moi j'ai trouvé les empoignades les câlins qu'il a fait à Francaise, à Pouille, à Thiel lors de la remise des lampes de mineurs assez fortes moi j'ai trouvé le Cardinal un peu plus réservé mais je pense que le Cardinal s'est foutu il a fait une saison plus que mitigée il a le niveau pour la Ligue 1 je pense mais c'est encore trop 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 frêle et ça manque de liant pour pouvoir performer chez nous je pense que c'est une déception il n'a pas su prendre le train en marche malheureusement et voilà je pense que son départ est logique alors son remplaçant je pense qu'il est presque trouvé ça doit être Van de Kerkhoff alors pourquoi je dis ça ? parce qu'il y a un extrait de vidéo de la remise des trophées de l'équipe type Ligue 1, Ligue 2 et quand les mecs descendent des marches alors c'est marrant parce qu'il y a Seco Fofano qui nous sort il est temps d'aller se restaurer ils crèvent la dalle ils pensent qu'à bouffer et on voit Van de Kerkhoff qui regarde sur le côté il voit Francaise hors champ et en fait il calcule sa vitesse de descente pour tomber pile poil au même niveau que Francaise il fait un petit slide sur le côté et hop je te serre la main c'était assez marrant j'ai trouvé ça c'est cocasse c'est assez cocasse parce qu'il a fait ça avec personne d'autre il a juste voulu attendre Francaise c'était assez cocasse c'est peut-être révélateur d'un truc en tout cas il fait une super saison à Bastia c'est un gars du coin enfin votre coin parce que moi je suis pas de votre coin c'est un gars du 62 c'est un fan du Racing Club de Lens international algérien il est pas international pour rien et puis en Algérie il y a quand même une grosse concurrence dans cette sélection où il y a quand même beaucoup de talent formé en France pour la plupart mais il y a beaucoup de talent et il y a beaucoup de concurrence et voilà il a été formé à Valenciennes pourquoi pas mais l'image était quand même assez révélatrice d'un truc à mon avis on en reparlera mais ça avait déjà sorti dans 2-3 médias que c'était presque fait ou que ça allait se faire donc à voir à voir mais j'ai senti un peu Francaise sur la retenue est-ce qu'il a vu qu'il était filmé est-ce que voilà parce qu'ils aiment bien tout faire en sous-marin donc peut-être que la cette scène était un peu un peu gênante pour lui dans le sens où elle était assez évocatrice quoi donc voilà voilà un peu pour pour les départs alors Onana Onana j'ai eu quelques infos alors il va partir il y a de très grandes chances qu'il parte alors pour plusieurs raisons la première c'est que il a pas du tout accepté d'être relégué si loin des places de titulaire il a pas aimé la découverte de l'histoire Enda Chimie alors je vais être un peu plus précis j'en avais déjà parlé Enda Chimie était une recrue ciblée par le club cet été enfin été 2022 au mercato estival dernier sauf qu'il a réservé sa réponse à l'hiver à l'hiver 2023 parce que en fait il avait donné son accord à Gisolfi et que Gisolfi lui avait dit d'attendre parce qu'il allait partir du club le petit fumier donc il le savait déjà d'avant c'est pas c'est un dossier qui s'est fait déjà dès le mercato d'été et Gisolfi a dit je vais m'en aller attends suis-moi moi et en fait il a réservé sa réponse en hiver prétextant qu'il voulait rester un petit peu puis réfléchir mais qu'il était pas il a pas dit non pour éviter d'être d'avoir un coup de pute et une fois que Gisolfi est parti à Nice Gisolfi a monté le dossier Enda Chimillé en le présentant à l'équipe dirigeante de Nice comme étant une excellente recrue ce qu'il est parce que je trouve qu'il fait une très bonne saison Enda Chimillé une très bonne demi-saison où il a été très intéressant au milieu de terrain et en défense centrale mais je le préfère au milieu de terrain il a été très bon à Nice pendant la bonne période des Niçois et en fait Lance quand ils ont découvert qu'il s'était en train de se faire entuber par Gisolfi ils ont tenté un dernier coup de claquer une grosse somme au club turc pour essayer de l'arracher mais ça s'est pas fait parce qu'Enda Chimillé voulait absolument aller là où était là où était Gisolfi et Onana a découvert l'histoire il l'a très mal pris apparemment d'après mes sources parce que lui avait été vendu le fait qu'il était deuxième derrière Abdul Samed alors que pas du tout il était sûrement troisième et que c'était pas du tout lui qui avait été ciblé dès le départ la deuxième chose qui l'incite à partir c'est les propos de Frank Hayes qui ne sont pas trop bien passés auprès de son entourage apparemment d'après les retours que j'en ai quand Frank Hayes a répondu à une question et qu'il a dit oui il a fait 3 ou 4 bons matchs Onana mais Salis Abdul Samed en a fait lui 30 alors c'est vrai mais c'est vrai que la sortie est dure quand même maintenant moi je m'arrête je m'arrête pas aux 3 bons matchs qui ont été très bons et qui ont été bons même très bons et je l'ai dit je m'arrête pas à ça moi sur toute la saison j'ai trouvé que c'était insuffisant c'est insuffisant des rentrées nonchalantes moi il m'a fait peur sur certains matchs il a été pas mal en décès face à Brest il a été plutôt intéressant aussi quand il a remplacé Dansouk qui était suspendu mais je trouve que c'est insuffisant c'est insuffisant et il a pas le niveau pour aller titiller il y a un Seko et un Abdul Samed donc voilà après je peux comprendre qu'ils veuillent partir du coup on verra mais il y a de grandes chances qu'ils s'en aillent pour Poreba on pense à un prêt j'en parlais avec quelqu'un qui suit le foot polonais Francaise est pas fermé à le garder mais il voudrait le prêter pour qu'il ait du temps de jeu parce qu'il pense qu'il est encore un peu frêle moi je pense que c'est comme Berg c'est du gâchis et en fait j'incrimine un peu Francaise là dessus parce que je pense que sa logique de groupe restreint et de rota restreinte tue ce type de joueurs qui n'ont pas le profil des milieux de terrain titulaires et ça je trouve ça un peu dommage parce que du coup en fait il tue des joueurs qui pourraient apporter quand même quand je vois ce que fait Berg actuellement à Bodo Glimt putain mais c'est génial ce qu'il fait il pourrait limite jouer un cran plus haut à la Thomasson je suis sûr qu'il aurait claqué il aurait été intéressant et c'est assez frustrant ça c'est le truc que je peux reprocher à Francaise c'est ça c'est assez frustrant de voir des joueurs sur le banc avec un sacré potentiel ne pas avoir une certaine forme de chance maintenant les résultats parlent pour lui il est deuxième du championnat qualifié en Ligue des Champions c'est comme Deschamps on ferme sa gueule on dit rien mais voilà si j'ai un reproche à faire à mettre Francaise c'est ça c'est sa légère rigidité sur le turnover tout ça j'en avais déjà parlé avec certains tweetos mais c'est le seul reproche que tu peux faire à Franck Franck c'est c'est au dessus là-haut dans les étoiles au firmament des meilleurs coachs de Ligue 1 et de l'histoire du Racine Club de Lens donc il n'y a rien à dire d'autre je ne veux pas je ferme ma gueule mais voilà alors on va parler un petit peu d'autres cibles je pense surtout à Oscar Cortez qui est en train de faire des dingueries en Coupe du Mont du Vin alors Oscar Cortez c'est clairement l'exemple précis de l'évolution de la cellule Mercato de Scouting du club en fait O'Gourlian voulait avoir une cellule délocalisée via son club colombien les Millonarios j'ai du mal à le dire à chaque fois et c'était plutôt intelligent et J.Solfi avait dit oui mais franchement il faut se concentrer sur de l'Européen et du Ligue 1 club enfin Ligue 1 championnat européen qu'on connait pas aller chercher de l'exotique parce que vous voulez des résultats tout de suite c'est ce qu'avait été dit à Joseph O'Gourlian aujourd'hui Joseph O'Gourlian avec la recrue la recrue Medina a fait un peu sauter ces barrières là parce que Medina en fait qui vient de Tallerès a été repéré via la cellule de Scouting du Millonarios il était inconnu du grand public aujourd'hui Oscar Cortez c'est différent il a été formé au club il a été repéré via le club des Millonarios comme étant un prospect de très haut talent d'ailleurs il le prouve et aujourd'hui Lance y est fortement intéressé capable de jouer attaquant milieu de terrain offensif franchement j'ai vu les extraits des matchs il sait faire un putain de pressing hyper bon techniquement excellent finisseur et très jeune il y a tout qui va c'est un joueur qui est estimé entre 5, 6 voire 7 millions d'euros il pourrait être négocié à la baisse puisque Gourlian négocierait lui-même ce qui pourrait bloquer c'est le joueur lui-même peut-être qu'il va refuser le projet l'en soit on espère que ça se fasse parce qu'il a l'air d'être très très intéressant mais en tout cas c'est un dossier assez chaud à voir pour la suite après la coupe du monde ça va se décanter rapidement je pense après pour être sincère j'ai parlé de Sandro Lovric mais il y a aussi un dossier milieu de terrain offensif milieu de terrain offensif à la profil Alexis Claude-Maurice ou Pereira d'Acosta et Wilson Odober je ne l'ai pas cité de manière abstraite il est clairement très suivi par le club 3 va descendre Odober ne pourra pas être gardé il est trop talentueux pour aller en Ligue 2 ça serait du gâchis et Lance est vraiment sur le coup voilà Lance est vraiment sur le coup de ce joueur qui peut peut vraiment jouer en mode Pereira d'Acosta ou Alexis Claude-Maurice dans un registre qui pourrait lui permettre de faire une rota avec Fudgini ou Soto K. Thomasson avec Oscar Cortez il aurait deux joueurs dans la rota derrière les titulaires ce qui pourrait être très intéressant ce qui pourrait être très intéressant et au niveau donc piston droit bien sûr il y a 22 Karkov et puis le retour de Cabo et à gauche à gauche et bien c'est vrai que je ferai une vidéo avec les milieux de terrain parce que pour l'instant les retours de scouting sont assez intéressantes mais franchement j'ai une journée de merde et je ne peux pas creuser plus la vidéo maintenant je le ferai un peu plus tard parce que pour la petite histoire j'ai emmené ma voiture au contrôle technique et le Neyman a bloqué à l'entrée du contrôle technique baisé comme on dit et j'étais obligé de la faire remorquer pour moyen que le Neyman mort alors journée de merde bloqué bref donc du coup j'ai perdu un temps fou et la vidéo du coup elle est faite très tard je suis désolé les amis mais voilà et du coup j'ai pas eu le temps de creuser donc je referai une deuxième vidéo scouting un peu plus tard en tout cas voilà ça va le faire mais je ferai ça plus tard au calme quand j'aurai géré un peu les problèmes de la vie courante en tout cas voilà ce qui est intéressant c'est que on est dans un tournant du club alors c'est pas vraiment une fin de cycle alors j'en parle tout le temps avec Yvan Sourine d'ailleurs je te salue l'ami excellent tweetos avec qui on peut super bien discuter et qui a vraiment vraiment des bonnes choses des bonnes connaissances foot et on en avait parlé c'est vrai que c'est pas c'est pas un changement de cycle parce qu'il y aura peu de départ mais ça va être le début d'un nouveau cycle parce qu'avec une main financière possible avec la vente d'un Seco Fofona et d'un autre cadre de l'équipe on peut aller sur un banc de très haute qualité qui peut changer la donne maintenant c'est clair que si tu veux pas passer pour un peintre en Ligue des Champions et puis être performant en Ligue 1 il faudra un banc qui joue plus que ça et qui performe quand il rentre en jeu alors je dis pas que ça performe pas parce qu'il y a des choses intéressantes Foot Gini moi j'aime bien qui rentre dans la Rota avec Thomasson etc mais clairement il va falloir plus de concurrence dans cette équipe pour créer une émulation et une montée de performance avec les joueurs qui sont sur le banc puis de toute façon quand tu joues Ligue des Champions le championnat puis la Coupe de France t'es obligé d'avoir un groupe étoffé et qualitatif et quantitatif aussi pour pouvoir tenir tout sinon tu te casses la gueule CF Nantes je suis désolé Nantes le recrutement n'a pas été assez bon le banc est désertique le banc est désertique et tu le payes aujourd'hui parce que tu vas peut-être descendre en Ligue 2 parce que t'as pas assez de joueurs et puis les joueurs que t'as recruté à l'hiver n'ont rien apporté contrairement à nous on recrute deux joueurs et qui nous remettent le feu et qui nous redémarrent à mort donc voilà le mercato c'est très important donc voilà mais soyons patients ça va se décanter il y a des choses qui vont se mettre en place il y aura des départs il y aura de la tristesse parce que les joueurs ont marqué l'histoire du club mais il faut c'est le foot il faut passer à autre chose et d'autres chouchous arriveront j'en suis certain le club cible très bien ses joueurs moi quand je vois certaines listes de scouting c'est pas déconnant je connais pas tous les joueurs je suis pas un joueur de football manager mais je suis beaucoup le foot même européen et je regarde les matchs aussi internationaux et voilà j'en repère certains joueurs et quand je les vois sur le liste de scouting je me dis que le club est pas gogolito il travaille très très bien donc voilà on refera une vidéo plus tard avec milieu de terrain et puis piston gauche on parlera peut-être aussi de défenseurs j'essaierai un peu de creuser voir s'il y a des joueurs scoutés que j'ai cités qui reviennent plus et puis on fera la vidéo la fameuse vidéo la semaine prochaine de bilan de saison avec une notation de joueurs post par post joueur par joueur et puis voilà alors petite parenthèse qui est hors hors vidéo clairement les trucs qui se passent sur twitter avec le harcèlement etc c'est grave c'est gravissime de voir des trucs comme ça surtout que ça sort en article alors je te dis pas la pub enfin bon ça se passe ailleurs faut pas rêver c'est un comportement d'abruti il y a des abrutis dans tous les stades malheureusement maintenant enfin vous dire les chasses à l'homme et tout enfin je trouve ça pitoyable mais je voulais juste faire une parenthèse il y a des trucs balancer les facebook des gens des machins enfin la justice elle est pas elle est pas sur internet elle est dans les tribunaux et puis puis voilà après les gens qui ont merdé bah ils assument et puis c'est tout mais bon t'es pas obligé de les jeter en pâture comme des merdes enfin je trouve ça abusé quand même après c'est mon avis mais c'est tout c'était mon petit mon petit coup de gueule voilà j'en fais de temps en temps en tout cas voilà j'espère que la vidéo va vous plaire je vous dis à très bientôt les amis merci pour tous les DM merci pour tout 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 les les messages d'encouragement les félicitations sur les trucs après j'entends aussi les critiques et il y en a et heureusement parce que sinon ça voudrait dire que je suis parfait alors je vais prendre un boulard pareil Pierre Kempappé non je rigole mais pauvre Kempappé il a rien demandé pour une cartouche en plus c'est un super jeu mais voilà merci beaucoup merci aux gens qui disent bonjour quand je suis à Bollard d'ailleurs j'y serai je serai en Marek le mec il dit il a pas peur je suis en Marek je vous attends la bagarre mais je serai en Marek pour voir le match face à Ossar je dois boire un coup d'ailleurs avec un pseudo qui finit par bière il se comprendra et puis et puis voilà si vous voulez passer dire bonjour attention je suis pas en train de dire je suis une des autographes c'est pas ça mais il y a des gens ils me disent j'aimerais bien te croiser dire bonjour discuter bah ouais mais moi je suis en Xercesse les mecs sont de la cour en train donc c'est un peu je vais pas aller changer de tribune là je vous dis que je suis dans une tribune peut-être où vous y serez parce que comme c'est un truc spécial il y a peut-être des gens qui sont en Marek qui n'y sont pas d'habitude donc si vous voulez passer dire bonjour n'hésitez pas ça sera avec plaisir ciao les amis